Des pages feuilletées et des images illustrées à propos, pour mieux sensibiliser sur la salubrité en milieu scolaire, le défi prôné par les deux ouvrages, Pocou, la princesse aux larmes magiques, un ange gardien, et Pocou, la princesse aux larmes magiques, la lagune en danger. Former les enfants à l'éducation, à l'écosystérité, qui est vraiment un poème pertinent, c'est un poème d'actualité, et donc j'en ai dû écrire les livres verts, qui sont des livres innovateurs pour inculquer cette éducation à l'écosystérité pour un développement durable. Les idées essentielles, c'est des valeurs de politesse, c'est vrai, c'est des valeurs pédagogiques, c'est aussi entretenir l'environnement, entretenir tout le couvert forestier, c'est aussi parler des changements climatiques. L'écosystérité et la promotion du développement durable, cela doit s'apprendre le plus tôt possible, un réflexe encore à vulgariser dans l'enseignement public. Nous faisons le meilleur usage de ces livres. Déjà, c'est un encouragement que le secteur privé, au niveau de l'éducation nationale, commence à s'approprier cela. Nous allons donc marquer notre volonté de faire en sorte qu'ils aident à ce que ces livres-là soient utilisés au quotidien, au niveau des établissements publics. Des ouvrages ludiques à caractère éducatif et un style particulier qui invitent les enfants à la prise de conscience pour la protection de leur cadre de vie.